hi guys comment allez vous j'espère que vous allez bien alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo et je suis ravie de vous présenter donc mon bilan de lecture de janvier voilà c'est fait on a déjà vu un mois et on a déjà lu pas mal de choses avant donc de vous parler de mon bilan de lecture j'aimerais déjà vous dire que le club de lecture a débuté au mois de janvier on a pu lire donc faille la rencontre ne sera pas pour le 7 février finalement mais pour un petit peu plus tard parce que notre amitié surprise avait donc un empêchement donc pour des raisons politiques on va devoir reporter c'est elle qui m'a demandé de reporter donc je suis hyper contente que ce ne soit pas complètement annulé et qu'on pourra reporter à une autre date je vous tiendrai informé évidemment pour cela et je suis ravie aussi de vous dire que suite donc à l'ouverture de la e librairie parce que bien évidemment on n'a pas pu ouvrir de façon physique et que normalement le projet était donc d'ouvrir une librairie afro caribéenne physique on a pu ouvrir donc en ligne donc vous pouvez commander les ouvrages du book club ou encore s'ils sont là pour la plupart notamment faille vous pouvez le commander en grand format ou en poche et pour le livre qu'on va lire en février donc qui est gouverneur de la rosée de Jacques Roumain vous pouvez en commander donc j'ai fait un petit réassort donc j'ai recommandé des ouvrages pour que nous puissions en avoir suffisamment parce que évidemment certains ouvrages sont déjà partis et je voulais vous remercier pour les félicitations l'engouement pour le club de lecture et pour pas mal de choses et n'hésitez pas à nous rejoindre évidemment sur donc la page facebook de perler les pages book club ou encore la page instagram perler les pages book club et puis vous pouvez me retrouver sur tous ces réseaux je vous laisserai les liens en barre d'infos ainsi que les liens de la librairie voilà on peut commencer notre bilan j'espère que vous avez lu de belles choses n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en janvier et ce que vous souhaitez lire en février et puis on commence pour de vrai alors j'ai eu l'occasion de lire donc la petite fille qui voulait voir le désert chez père castor donc c'est un ouvrage que je propose sur la e librairie que j'ai trouvé très très intéressant donc que je voulais aussi lire à même si je vous le présentais c'était bien aussi pour moi je pense de lire un peu de jeunesse déjà parce que vous savez que j'en ai pas forcément beaucoup et puis connaître un peu la sélection que je vous propose ici on a une petite fille qui désire voir le désert elle habite avec on va dire un clan sa famille et tout le village on va dire ça comme ça dans un lieu et elle veut absolument voir ce qu'il y a donc de l'autre côté de la colline on lui dit que c'est un désert qui se passe plein de choses qui a je crois un lézard qui pourrait être méchant avec elle mais elle veut absolument voir et on lui dit toujours mais elle est pas suffisamment grande elle a pas suffisamment d'expérience et puis un jour elle décide de feinter et de partir malgré les avertissements on va dire de ses parents et des autres personnes du village elle se retrouve malheureusement dans ce désert et puis il ya des choses qui vont se passer et elle va voir qu'elle n'arrive qu'elle n'arriverait pas toute seule à s'en sortir dans le désert parce que évidemment elle n'a pas accumulé accumulé pardon suffisamment d'expérience c'est un ouvrage que j'ai trouvé que j'ai trouvé très beau je pense qu'il y ait à la fois didactique mais aussi qui donne de la valeur de l'importance à tout ce qui est lié à intergénérationnel j'aime bien ce terme aussi et j'aime bien ces choses c'est à dire que on apprend son histoire on apprend de ses traditions on apprend des savoir-faire de notre famille des anciens même si aussi c'est pas des personnes de nos familles de notre famille par exemple mais on apprend d'eux et ça nous permet d'être plus fort dans la vie d'aujourd'hui ou à venir donc c'est un texte que je recommande vraiment il est à 5 euros 25 si ça vous intéresse donc voilà et je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse on continue donc j'ai pu lire un premier roman aux éditions mémoires d'encrier que je remercie d'ailleurs qui m'a fait découvrir ce premier roman donc moi je dirais gerda cadostein mais c'est peut-être gerda cadostein donc c'est laisse folie courir premier roman de cette femme haïtienne qui vit en France il me semble donc ici elle écrit son histoire je dirais que c'est une autofiction donc elle écrit son histoire et elle dit bien donc je vais vous lire un petit extrait que j'ai trouvé bien en tout cas ce qu'il a écrit sur la quatrième de couverture je suis née de femmes et de femmes ma vie s'est passée avec les femmes ce sont les femmes qui me parlent ma mère vierge maintenant vierge ira da odamis elizena mézine alice rosita rose ce sont elles qui m'ont aimé fortifiée secourue donner un certain esprit de grandeur d'âme et de hardiesse donc c'est un moment très drôle il ya beaucoup d'humour il ya beaucoup beaucoup de femmes d'ailleurs la femme qui raconte l'histoire avec du coup cette jeune fille qui s'appelle aussi gerda ou gerda donc comme l'auteur s'appelle sans cochon donc sans cochon c'est la première femme donc qui a touché la terre on va dire haïtienne et qui a participé du coup à la cérémonie bois caïman où un cochon avait été sacrifié et elle elle avait bu du sang de ce cochon donc c'est pour ça qu'on appelle son cochon donc elle raconte l'histoire avec toute cette lignée où il ya beaucoup de femmes très importantes notamment des jumelles il ya plein de signes de thèmes de motifs très symbolique notamment le vaudou c'est vraiment un ouvrage très intéressant je vous ferai une petite chronique très bientôt si c'est passé au week-end ce sera la semaine prochaine un roman que j'ai vraiment apprécié je pense que je vais quand même relire je ne sais pas quand peut-être que je vais aussi le proposer dans les clubs de lecture à venir en tout cas je m'interroge beaucoup 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 sur cet ouvrage que j'ai trouvé très intéressant et puis cette sauveté avec toutes ces femmes c'est vraiment très intéressant donc voilà vous pouvez aussi le retrouver sur la e librairie je continue avec un autre ouvrage que j'ai vraiment adoré qui est un service de presse que j'avais reçu il ya fort longtemps parce que le livre a été malheureusement décalé avec toute cette crise donc c'est bataille d'alexia stredi donc ici on part avec une jeune fille qui du jour au lendemain sa mère disparaît donc je dis une jeune fille mais elle travaille déjà je crois qu'elle travaille à l'hôpital notamment dans le service maternité et puis elle s'occupe un peu de sa mère qui est un peu une pas une damnée mais quand même elle ne sent pas bien on sent que c'est quelqu'un qui est un peu mal dans sa vie et dans sa peau voilà et puis on va apprendre un jour que sa mère laisse tout et lui dit ben si tu m'aimes vraiment ne me recherche pas et je reviendrai certainement en gros c'est ça et puis elle se questionne elle se dit mais comment c'est possible qu'est ce qui s'est passé et puis un fait divers va va faire réfléchir cette jeune fille je crois qu'elle s'appelle rosy ça va faire réfléchir cette jeune fille en fait c'est un fait divers qui a vraiment existé c'était une femme qui avait laissé son enfant en fait emporté par la marée je crois que c'était en bretagne je sais plus et puis elle va se questionner pourquoi une mère laisserait petit dégât pourquoi une mère laisserait son enfant emporté par une mère par la marée pourquoi sa mère l'a laissé et puis là on va apprendre que sa mère en fait était une enfant de la creuse donc c'est un sujet que j'aime beaucoup le sujet des enfants de la creuse je vous ferai une petite sélection des ouvrages sur notamment les enfants de la creuse ou encore la réunion etc parce qu'il y a plein de choses en ce moment et puis c'est une partie de l'histoire de la france qui est un peu occultée ces enfants qui ont été entre guillemets volés voilà c'est vraiment un ouvrage qui nous invite à réfléchir aussi sur qui on est la recherche de ses origines et puis je vous dirai pas si elle a retrouvé sa mère ou pas mais je peux vous dire en revanche que sa mère a fait aussi un travail sur elle il faut savoir aussi que quelques fois ne pas connaître son passé nous empêche d'avancer dans la vie et ne pas comprendre pourquoi certaines choses se sont passées comment certaines choses se sont passées c'est aussi un frein donc voilà si vous désirez acheter ce cet ouvrage vous mettrez sur le site avec grand plaisir pour le moment il n'y est pas mais c'est un ouvrage qui m'a beaucoup 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 plus voilà c'est aux éditions stock je continue avec un autre ouvrage qui est vraiment je pense un coup de coeur donc c'est Antoine des gommiers un roman de lionel trouillot donc aux éditions actes sur que vous pouvez retrouver donc la plupart des ouvrages vous pouvez les retrouver sur la e-library je vais pas vous dire à chaque fois forcément mais je vous invite à aller quand même jeter un coup d'oeil donc c'est un ouvrage de lionel trouillot que vous connaissez sans doute déjà il a écrit bicentenaire il a écrit où il n'est pas perdu et pas mal d'autres choses son dernier c'était ne m'appelle pas capitaine et puis celui là c'est vraiment le récent celui le plus récent du cas ici on apprend qui est Antoine des gommiers donc Antoine des gommiers était considéré comme un hougan donc c'est celui qui pratique le voudou et puis donc on peut dire auprès de voudou et puis on part aussi avec deux jeunes hommes c'est tony je crois titoni et franqui donc titoni et franqui font partie de la famille d'Antoine des gommiers on va remonter comme ça sur l'histoire de la famille notamment avec leur mère qui était une femme assez atypique et puis on est dans un corridor donc ils vivent dans une pièce ils partagent une pièce tout ensemble à toute cette famille donc la mère titoni et franqui et ils vivent dans un corridor ce qu'on appelle un corridor chez chez nous aussi et puis on apprend la vie des voisins on apprend beaucoup de choses sur des gens qu'on croit connaître finalement et qu'on connaît pas finalement oui c'est ça et ce que j'ai adoré c'est qu'on part aussi sur qu'est ce que l'écriture qu'est ce que ça veut dire écrire pourquoi écrire mais surtout est ce que ce qu'on écrit ça a besoin d'être vrai est ce que ce qu'on écrit a besoin d'être esthétique et pas mal de choses comme ça que j'ai trouvé très 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 intéressante je vous ai déjà normalement laissé une petite chronique donc sur instagram et que vous pouvez retrouver aussi sur ma page facebook donc voilà c'est un ouvrage que j'ai trouvé hyper poétique très beau peut-être l'un des meilleurs ouvrages de de lionel trouillot et franchement il a de bons ouvrages quand même lionel trouillot vraiment et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et dans tout ça qu'est ce que l'existence finalement voilà on continue avec un ouvrage donc que j'ai lu attentivement et que j'ai relu pour le book club du coup perler les pages c'est faille de yannick la hinte donc ici vous avez c'est un récit c'est à dire on est entre le témoignage la fiction la réalité et pas mal de choses donc faille nous emmène lors du tremblement de terre donc c'est pour ça aussi que j'avais choisi cet ouvrage de janvier du 12 janvier 2010 alors yannick la hinte ici nous raconte ce qu'elle a vécu au cours on va dire des six premiers mois donc pendant le tremblement de terre un petit peu avant aussi et jusqu'on va dire l'été de cette année 2010 très touchant hyper bien écrit ici elle parle des failles vous voyez bien que faille ici et au pluriel donc elle nous explique bien les failles déjà de la société haïtienne et pourquoi ces failles notamment ont empêché de combattre aussi ce cataclysme ce tremblement de terre ce séisme qui a dévasté non seulement les institutions je vais dire physiquement les constructions mais aussi la population c'est vraiment un texte hyper beau que je recommande vraiment c'est pas le premier ouvrage de yannick la hinte que j'aime beaucoup j'aime aussi dans la maison du père je n'ai pas encore lu tous ses ouvrages et puis elle nous explique comment elle a construit l'un de ses romans je vous dirai pas lequel que vous puissiez lire et aller chercher mais c'était merveilleux parce qu'elle nous expliquait à la fois comment elle vivait ce cataclysme dans cette société mais aussi comment elle devait continuer son travail d'écrivain et à quoi sert un écrivain dans ces situations aussi et puis son rapport avec sa maison d'édition donc ça vient d'être teaser ou 6 heures j'ai trouvé ça vraiment très beau que je recommande vous pouvez le trouver en grand format et en poste sur la librairie voilà je continue avec un récit de voyage que j'ai vraiment beaucoup aimé donc de felwin sar la saveur des derniers mètres déjà le titre il est hyper beau c'est aux éditions philippe ray et là on part avec du coup felwin sar qui nous explique donc on part avec lui il est d'origine sénégalaise il est sénégalais et puis on part avec lui du sénégal on passe je crois à new york on passe au canada on passe en haïti on passe en italie il me semble on passe aussi au portugal donc il nous emmène avec lui à montréal il nous emmène avec lui dans pas mal de pays en anganda franchement il y en a pas mal et c'était vraiment très beau c'était pas la première fois que je lisais cet auteur parce que j'ai lu un autre livre pas dans son intégralité mais je les lis un peu petit à petit ça s'appelle méditation africaine aux éditions je crois mémoire d'en crier et là c'était mon deuxième de lui et j'ai vraiment envie de lire afrotopia je crois que ça s'appelle oui qui est paru en 2016 que je pense que je vais me procurer de sitôt on va dire en tout cas dans quelques temps et j'ai trouvé ça très beau et j'ai lu cet ouvrage aussi parce que je voulais avoir son avis sur son passage en haïti et puis je n'avais jamais vraiment lu on va dire de récits de voyage parce que c'est vrai que beaucoup de personnes font des récits de voyage moi j'en lis pas beaucoup et c'est tellement intéressant d'avoir l'avis d'un homme mais aussi de l'écrivain sur sur ses destinations et sa rencontre avec la littérature haïtienne avec les auteurs haïtiens notamment franque etienne qui est encore dans un taxi à montréal c'était vraiment très riche et puis on voyait toutes les connexions qu'il avait avec plein d'autres personnes et comment il est arrivé donc à arriver dans son poste de je crois d'enseignant aux états unis c'est vraiment très intéressant et on ferme l'ouvrage de façon très 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 belle vraiment donc je recommande aussi cet ouvrage je continue avec La promesse de Safa l'excellence de Max Lobé donc c'est le premier ouvrage que je lis de Max Lobé c'est aux éditions Zoé alors c'est un ouvrage je pense qui est à la fois très drôle mais en même temps il faut se concentrer moi je pense que c'est un ouvrage il faut lire se poser y réfléchir et ensuite parler avec l'auteur ou parler avec d'autres personnes pour éclairer sa lecture donc cet ouvrage nous emmène un peu avec un conteur qui s'appelle Akadawita il raconte des histoires sur la république de la creveterie et en fait on comprend bien qu'on est entre satyres mais en même temps on juge ces sociétés où il y a on va dire un dictateur qui prend tout de la population jusqu'à les jusqu'à leurs cheveux ou les choses vraiment les plus intimes et plus précieuses et il y a aussi ce rapport on va dire de la sexualité des sexes de oui c'est ça en fait et je trouve ça très très drôle vraiment très drôle mais c'est un ouvrage je pense que j'ai besoin de comprendre davantage et pour cela il va falloir que soit que je relise des extraits soit que je sais pas que je discute un peu avec l'auteur en tout cas ça ouvre des 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 comment dire ça ouvre des brèches si on peut dire ça comme ça il y a de quoi faire dans cet ouvrage et voilà n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu si vous souhaitez lire en tout cas je le recommande aussi pour pouvoir en discuter et savoir ce que ce que ça dit en profondeur je continue avec un dernier ouvrage que j'ai pu lire ce mois ci c'est une bande dessinée qui s'appelle donc blanc autour de wilfrid loupano et de stéphane fer alors c'est une bande dessinée que j'aime beaucoup aux éditions d'argot qui parle en fait de la première école pour les jeunes filles déjà et ensuite pour des jeunes filles noires donc on est aux états unis une jeune fille va vouloir vraiment apprendre pas mal de choses parce que lorsqu'elle met un bâton dans l'eau dans la rivière elle remarque qu'il y a une le bâton se casse donc je crois que c'est la réfraction je sais plus je suis pas très sûre et puis elle dit mais j'aimerais trop aller à l'école apprendre pas mal de choses finalement elle l'acceptait dans une école pour filles mais les autres filles sont blanches et elle est noire ça pose des problèmes la population se révolte et puis l'institut d'iscrits décide de faire une école finalement que pour des jeunes filles noires elles vont connaître beaucoup beaucoup de péripéties mais c'était très intéressant il ya aussi cette affaire de spiritualité qui est un peu abordé je vous ferai certainement une petite chronique sur instagram n'hésitez pas à me dire si vous voulez en savoir davantage et puis à la fin ce que j'ai apprécié c'est que l'on a un peu de la documentation sur les personnages qui ont vraiment existé donc c'est sa part de faits réels également et j'ai trouvé ça très intéressant pour en apprendre davantage notamment sur cette affaire de l'émancipation de la femme avec l'éducation l'instruction est vraiment je trouve que c'est un ouvrage très intéressant c'est vrai que la fin est un petit peu pas obscur mais on sait pas pourquoi ça se termine comme ça je sais pas si c'est pour avoir une suite ou pour nous tenir en haleine j'en ai aucune idée mais c'est vrai que la fin est un petit peu à bout si on peut dire ça comme ça voilà je crois que j'en ai fini pour mes lectures du mois de janvier je suis plutôt satisfaite parce que j'ai découvert des premiers romans j'ai découvert pas mal de choses et puis on continue l'aventure évidemment en ce moment si vous voulez savoir ce que je lis je lis un livre d'histoire donc sur l'histoire du féminisme notamment le féminisme plutôt blanc et français donc c'est rage against the machisme de mathilde larère aux éditions du détour donc j'ai beaucoup entendu parler de cet ouvrage et puis je me suis dit ben vas-y lance toi parce que je l'ai trouvé du coup à ma librairie et je me suis dit ben lance toi lis le et jusque là je suis plutôt satisfaite parce que ça fait une petite comment dire une petite virée dans l'histoire du féminisme et puis il y a une partie sur le le féminisme plutôt noir donc féministe des coloniaux etc un peu dans le monde donc ça m'intéresse bien et la partie que je suis en train d'aborder est très intéressante donc c'est le droit à l'instruction des femmes je trouve ça vraiment très intéressant voilà je vous en dirai plus le ce mois ci en fait la fin du mois ou le mois prochain parce que j'espère terminer voilà et puis restez connectés pour la suite pour le book club pour les articles et pas mal d'autres choses je vous embrasse très fort je vous souhaite de bonnes aventures et de bonnes lectures et à très bientôt je ne vais pas mouler mouah 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 mouah